Il nous fait découvrir ce site. A Galma, les sources thermales attirent de nombreux touristes et autres curistes. Situé à quelques kilomètres du chef-lieu de la Wilaya, le complexe Bouchahrin recèle de nombreuses sources thermales et certains vestiges historiques. Il offrait un moment de détente et de dépaysement à ses visiteurs. Je suis âgée, je suis atteinte de rhumatisme. C'est mon médecin qui m'a conseillé de venir me traiter dans ses eaux thermales. C'est un lieu de détente et je trouve qu'il est très beau. La nature c'est magnifique. Je ne savais pas trop où je venais quand je suis arrivée. Je suis très étonnée, c'est vraiment beau. Le complexe honnêtement très très bien. Je suis pareil, j'ai été agréablement surprise. Je suis bien contente, moi depuis 2005 je viens. L'endroit est magnifique. C'est un paradis, c'est un petit paradis sur terre, on va dire. Au chapitre de l'hébergement, le complexe dispose de bungalows, d'une capacité de 320 lits dotés de toute commodité, ainsi qu'un restaurant et deux piscines pour enfants. Je suis venue ici pour m'amuser et passer d'agréablement avec les enfants. L'endroit est très beau. J'aime bien cet endroit, je vis tout le monde à le visiter. Tous les ans je viens là. Quoi ? Ça me plaît, c'est beau. Afin d'augmenter la capacité d'accueil, des travaux d'extension sont programmés pour la réalisation d'un centre médical de rééducation fonctionnelle et d'un parc d'attraction. Le secteur du tourisme en Algérie a connu un engouement sans pareil ces dernières années. La bonne réputation de ce complexe a incité les autorités locales à nous aider et encourager pour la réalisation d'un parc d'attraction dans la commune d'Héliopolis. Depuis 4 ans, ce complexe thermal voit affluer de partout des curistes à la recherche des moments de détente et de bien-être. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.